Comment avoir le son d'Angus Young d'ACDC en quatre titres et oui tout simplement avec une casquette, un cartable dans le dos, une SEG et c'est parti enfin presque je vous explique tout de suite après ça. Bienvenue dans Guitar Shop 21 numéro 28 en quatre titres je vais vous expliquer comment avoir le son d'Angus Young. En fait c'est pas bien compliqué il faut une guitare avec des micros bien puissants c'est mieux, un bon Marshall avec un master volume ou alors un autre ampli avec de la disto et surtout bien sûr avoir les doigts bien fait ça c'est mieux. On va le voir et en fait bon sans se ruiner parce qu'une Gibson SEG comme ici ça coûte cher donc ici c'est une Epiphone et l'Epiphone bien sûr beaucoup moins cher et elle fait quand même le travail. Donc avec un Marshall avec un master volume, une Epiphone on peut très bien avoir le son d'Angus ou s'en rapprocher. Exemple, bon moi j'ai branché les Angles mais je mets toujours le préampli à la moitié, je pense que c'est ce qui faisait Angus pour ne pas avoir cette grosse stature. Par contre on rehausser avec ou une petite pédale disto ou alors un Tube Screamer aussi ça c'est bien, d'Ibanez le fameux Tube Screamer en même temps il n'est pas donné. Mais bon petite pédale, un petit préampli qui rajoute un peu de gain surtout pour les solo, pour les accords c'est pas la peine. D'accord ce son ? Premier titre, Wolota Rosi, à les années 70. Le son est très cru, très très cru et les riffs sont très incisifs, très rapides aussi, beaucoup moins commercial qu'après. On est en La, Do et Ré, c'est pas bien compliqué, simplement quand le riff, ça c'est l'intro, quand le riff roule, ensuite tout est joué avec le médiator vers le haut parce que c'est moitié basse et moitié accorde La, c'est-à-dire sur les deux cordes du milieu, à la deuxième case sur le Ré et le Sol. Donc moitié basse, ce qui nous fait, le chant, puis ensuite on le sait, un Fa, un Ré, puis un La et un Sol. Alors le Sol ACDC, c'est surtout sur les cordes aiguës, pas trop sur les cordes gras. Qui se retrouve dans beaucoup beaucoup de titres. Voilà, moitié bien bien appuyé sur les accords. C'est joué vraiment avec frénésie, le son ACDC. C'est ça, c'est vraiment de la frénésie. Deuxième titre, avec un peu plus tard, mais sur le premier titre interplanétaire, Highway to Hell. Highway to Hell, avec un La de nouveau, beaucoup de morceaux ont un La dansé ici. Et ensuite, un Ré, mais avec la basse en Fa dien, c'est-à-dire le pouce il est sur la grosse corde. Si on veut vraiment sonner comme lui, c'est comme ça qu'il le joue. Ce qui était assez pratique, c'est que le Ré, en fait, il gardait le troisième doigt sur la corde de Si, à la troisième case. Il n'avait plus qu'à mettre les deux doigts, la grosse corde, troisième case, et le La, deuxième case, avec le majeur et l'index. Pour avoir un Sol. D'ailleurs, quand il fait le Sol, on n'entend pour essayer de ne pas l'accord de La. C'est plutôt des accords 5, surtout avec tonique et quinte, comme j'ai déjà expliqué. C'est ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il a fait de son ACC, parce que les guitares étaient vraiment incisives, et la basse derrière. Là, il n'y a pas de basse, on a le couplet, mais la basse est bien droite, en croche, comme dans le refrain, où on y arrive par un Mi. Son refrain, il y a La, Ré, Sol, Ré, La. Très simple. Un hymne. High away the hell. Après, avec les fameuses pêches de ACDC. Et le solo qui est très Rock, très Chuck Berry. Sur la pentatonique, on a deux petites cordes embarrées, cinquième case, et le tiré, septième case, sur la corde de Sol. C'est du rock'n'roll, c'est très simple, c'est bien posé, c'est des petits riffs comme ça, mais toujours pareil, c'est très incisif à la main droite. Il rentre dedans, bien avec ce son crunchy, pas trop de saturé, comme j'ai dit, les préemptes à la moitié, pour ne pas avoir ce son saturé qui dégueule partout. Très important. Troisième titre, dans l'album Back in Black, là on change de chanteur, bien sûr, c'est Monsieur Brian Johnson qui s'y colle, et en fait, ce riff de Back in Black, qui rappelle beaucoup Led Zeppelin. Cachemire, messieurs. Qui rappelle en fait, Mi, Ré, La, et un riff qui lie le tout, comme il y avait dans Guitar Challenge, qui s'appelait au début Défi Guitare, dans les premiers, je crois que c'est même le premier, où on a des accords comme ça, qui sont liés avec de la pentatonique. C'est exactement le même principe. Voilà, avec ce riff. Voilà, c'est de la pentatonique de Mi mineur, premier schéma. Donc, toujours ce son très, très crunchy, très, très crunchy. Et ensuite, quand ils sont revenus, parce qu'il y a eu quelques albums qui ont marché un peu moins bien que Back in Black, quand ils sont revenus dans les années 90 avec Thunderstruck, là, le son avait encore évolué. C'est-à-dire qu'un peu plus de sature, un peu plus de rondeur et de grain. Et on sent qu'il y a du préampli qui a dû un peu changer derrière. C'est moins roots que dans les années 70. Donc là, moi, j'ajouterais ou une petite disto pour arrondir le son ou carrément, comme je le dis souvent, un petit compresseur qui enrobe le son et qui fait que le son est moins rude, moins agressif. Donc, ce qui se passe dans Thunderstruck, avec cette intro qui est un super exercice pour la main droite et la main gauche, entre autres. Surtout, il faut le tenir pendant tout le morceau. C'est ça qui est un peu dur à faire. Donc, on est, voilà, pour le petit exercice, on est sur la corde de Si. On va commencer à vide. Et ensuite, à partir du moment où on joue la note quatrième case sur la corde de Si aussi, on est vers le bas au médiator. De nouveau la corde à vide. Et septième case. Au médiator aussi, vers le bas. On fait tourner en boule. Et là aussi, pareil, main droite très incisive et surtout l'accentuation quand on joue la note. Quand on est avec la corde à vide, on est vers le haut au médiator. Bien sûr, la note, elle est légèrement moins forte. Ce qui donne cette intonation. Bien sûr, c'est ce qui donne tout le charme au riff. Après, un demi-ton plus haut, cinquième et huitième case. Et ensuite, nous venons à la douzième case. Dix, neuf, 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 dix, sept, neuf, cinq, sept, quatre, cinq, quatre, cinq, quatre. Ça fait une boucle qui ne fait pas dans tout le titre. Ce son d'Angus qu'on peut très bien avoir avec des guitares vraiment pas chères. Les Epiphones, elles sont vraiment bon marché. On peut même en trouver d'occasion. C'est une guitare qui est bien, bien à l'esprit de la SEG, qui a exactement les mêmes critères. Les micros sont très, très bien en fait aussi. On peut dire qu'il se rapproche beaucoup des Gibson, des PAF ou même des Gibson SEG standard. C'est une guitare qui est très jouable, très facile à jouer, se rapproche beaucoup du son Gibson et qui est beaucoup moins cher. On paye beaucoup la marque sur les Gibson. Bref, donc, on peut avoir ça un Marshall ou un combo ou un décor, ce qu'on veut. Et en fait, ça peut vraiment se rapprocher du son d'Angus. J'espère que ça vous aura aidé. Mais toujours pareil, un petit pouce, un commentaire. Si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux. Salut à tout le monde. Actionnez la cloche. Hellas Bells.